Comment puis-je être heureux? Certaines personnes pensent qu'il n'y a qu'un seul sens à la vie. Ils pensent que l'univers a été créé dans un but précis et que les êtres humains font partie d'un plan cosmique plus vaste. Ils pensent que notre signification vient du fait que nous faisons partie de ce plan et qu'il est inscrit dans l'univers, attendant d'être découvert. Une vision humaniste du sens de la vie est différente. Les humanistes ne considèrent pas que l'univers a un but manifeste, mais qu'il s'agit d'un phénomène naturel sans aucun dessein. Le sens de la vie n'est pas quelque chose d'extérieur qui attend d'être découvert, mais quelque chose que nous créons dans nos propres vies. Et bien que cet univers vaste et incroyablement vieux n'ait pas été créé pour nous, nous sommes tous connectés à quelque chose de plus grand que nous, qu'il s'agisse de la famille, de la communauté, d'une tradition qui s'étend dans le passé, ou de l'idée d'une cause tournée vers l'avenir, ou du magnifique monde sauvage et naturel sur lequel nous sommes nés et où notre espèce a évolué. Cette façon de penser signifie qu'il n'y a pas qu'un seul et unique sens à la vie, mais que chaque personne aura plusieurs buts différents dans sa vie. Chacun d'entre nous est unique. Et nos différentes personnalités dépendent d'un mélange complexe d'influences provenant de nos parents, de notre environnement et de nos relations. Elles évoluent au gré des expériences et des circonstances. Il n'existe pas de recette de vie applicable à tous. Nous avons des goûts, des préférences différents, des priorités et des objectifs différents. Une personne peut aimer dessiner, marcher dans les bois ou s'occuper de ses petits-enfants. Un autre peut aimer cuisiner ou regarder la télévision, savourer un bon vin ou un bon repas. Nous pouvons trouver un sens à travers nos familles, nos carrières, en nous engageant dans un projet artistique ou dans une réforme politique. Dans des plaisirs simples tels que le jardinage ou un loisir ou de mille autres façons, où nous pouvons utiliser notre créativité, notre curiosité, notre capacité intellectuelle ou notre vie émotionnelle. C'est maintenant qu'il faut être heureux. Et la façon de trouver un sens à la vie est de la vivre pleinement et du mieux que l'on peut. Sous-titrage Société Radio-Canada